Bonjour les amis, je reviens tout juste d'un voyage à l'étranger, je tairai le nom du pays et de la ville d'où je viens tout simplement pour ne pas mettre la compagnie dont je vais vous parler, pas en danger mais pour ne pas mettre la personne qui m'a aidé, qui fait partie de cette compagnie, en danger. Vous allez comprendre pourquoi et je vais partager avec vous une expérience de fou et ce que la gentillesse peut faire, les miracles que la gentillesse peuvent engranger. J'ai pris ce matin un tram pour aller prendre le train et en rentrant dans le tram je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent pour payer le billet. Et en toute honnêteté, j'aurais pu très bien faire semblant de rien, mais en toute honnêteté je vais trouver la conductrice, je lui dis excusez moi je n'ai pas d'argent, je descends à l'arrêt suivant et bon je me débrouillerai. Sur ce elle me répond très doucement, c'est bon restez là, ne vous inquiétez pas, là où vous devez aller ce n'est pas trop loin, si il y a un pépin je vous ferai saigner. Un truc que je n'ai jamais vu de ma vie quoi. Et une fois arrivée aux environs de la gare, l'arrêt où je devais m'arrêter, elle continue à rouler et à un moment donné elle s'arrête à un endroit, pas de feu rouge, pas d'arrêt. Et elle me dit très doucement, elle me demande de m'approcher du loquet, de la porte là où elle se trouve, elle me dit descendez ici parce qu'après quand on va aller dans la station souterraine, il y aura des portiques, des contrôleurs. Donc descendez ici, la gare c'est à 200 mètres un peu dans cette direction là, faites attention en descendant. C'est normalement interdit de laisser descendre des passagers en dehors des arrêts désignés par la compagnie de transport. Alors on peut se poser une question, oh là là la rebelle, elle a été mauvaise, elle a été méchante, elle est désobéissante, elle risque d'avoir un blâme etc. Mais ce qui est particulier c'est qu'elle a fait un extra, quelque chose d'extra, elle a fait un degré supplémentaire. Et moi ça m'a particulièrement touché de voir que cette personne prenait un risque juste pour m'aider. J'ai juste été courtois, j'ai juste été souriant, j'ai juste été honnête. Et voilà un truc de fou qui m'arrive ce matin. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça aujourd'hui c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Mais ça m'arrive tellement souvent, il m'arrive des trucs tellement de fous, des trucs de dingue juste parce que je suis courtois, gentil, souriant. Et jusqu'à aujourd'hui ma vie est jonchée de choses incroyables juste parce que j'ai fait preuve de gentillesse avec les gens que je côtoyais et que je fréquentais. Je pourrais vous en raconter plein et faire plein de vidéos avec ça mais voilà c'est ce qu'il y a aujourd'hui. L'optimisme c'est ça aussi, c'est être gentil, courtois et ça ouvre des portes et ça fait des miracles. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao.